Dans cette série d'exercices, on va pouvoir vérifier si vous êtes capable d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte, d'identifier le sujet d'une conversation, d'identifier l'endroit ou insérer une phrase dans un texte et enfin d'identifier ce qui correspond au contenu d'une conversation ou d'un texte. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. D'un texte, on va pouvoir vérifier une phrase avec ce qui se passe dans le texte. Olivier, on va pouvoir vérifier la taille. Le texte ou lesرة. C'est à vous. Ding-dong-deng, c'est une onomatopée qui indique le début d'une annonce. Sungek, c'est un terme qui signifie passager, cher personne, donc à destination des passagers. Chers passagers, annyeonghashimdika, formule formelle pour dire bonjour. Chers passagers, bonjour. Ce bus, ce bus, 서울 tour, 서울 tour bus, c'est un bus touristique de Seul. Bus tour, donc bus touristique de Seul. 시청에서 출발해서, 출발 signifie donc partir, le départ. Partir, 시청, de l'hôtel de ville, partir et aller ici, aller jusqu'au, jusqu'au parc central. 중앙, 공원, 중앙 signifie centrale, 공원, le parc, donc jusqu'au parc central. Donc ici, nous présente le bus, on dit que ce bus est un bus touristique de Seul qui va de l'hôtel de ville au parc central. Ensuite, 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고, 다음 버스를 달 때는 다시 표를 사지 않아도 됩니다. 중간에 내려서, 중간에 내려서, 중간 signifie en cours de quelque chose, donc en cours de route, vous pouvez descendre. 관광지를, 관광지 ce sont les lieux touristiques, 구경하다, 구경 c'est regarder, voir, visiter, 구경할 수 있고, 구경할 수 있다, c'est à dire vous pouvez regarder, vous pouvez visiter les lieux touristiques au cours du trajet signifie. ça signifie au cours du trajet. 다음 버스를 달 때는, lorsque, lorsque vous reprenez un prochain bus, le bus suivant, pyô, le ticket de bus, 다시, encore, 사지 않아도 됩니다. Vous n'avez pas besoin d'acheter un ticket lorsque vous reprenez le bus, lorsque vous remontez dans le bus. 버스는, donc le bus, 30분 마다, 서울 투어 버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. Le bus, donc, qui est ici, non pas vraiment sujet, mais plutôt thème de la phrase, de ce bus, qu'est-ce que l'on dit ? que vous, passagers, pouvez l'utiliser, 이용하실 수 있습니다. Vous, passagers, pouvez utiliser ce bus, 서울 투어 버스 정류장에서, donc 정류장 signifie l'arrêt. 버스 정류장에서, l'arrêt de bus, donc, à l'arrêt de bus, à l'arrêt destiné au bus 서울 투어 버스, au bus touristique de Séoul, donc vous pouvez utiliser ces bus, vous pouvez emprunter ces bus, aux arrêts des bus touristiques de Séoul, 30분 마다, toutes les 30 minutes. Dernière phrase, 감사합니다, merci, et, ding, dong, ding, une nouvelle onomatopée pour indiquer la fin de l'annonce. Regardons à présent les problèmes qui nous sont proposés. 25번, 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Problème 25. Choisissez la raison pour laquelle la femme s'exprime. Raison numéro 1. 버스 정류를 알려주려고. 알리라 signifie annoncer, dire quelque chose, informer. 알려두려고, elle avait l'intention, donc, d'informer des gens. 버스 정류, 정류 signifie les catégories, et les types. Informer, donc, elle souhaite informer sur les différents types de bus. Ici, dans notre contexte, on parle d'un type de bus en particulier, qui sont les bus touristiques de Séoul. Il n'est pas question d'autres types de bus. On peut éliminer cette possibilité. Deuxième proposition, 관광지 et 이름을 소개하려고. 관광지, les lieux touristiques, 이름, le nom, donc, le nom des lieux touristiques. 소개하다, 소개하다, qui signifie présenter. Elle souhaite donc présenter le nom des lieux touristiques. Visiblement, dans notre annonce, il ne s'agit pas de présenter les lieux touristiques. On parle d'un bus qui nous permet éventuellement d'en visiter un certain nombre sur un trajet qui est prédéfini. Troisième proposition, 관광지의 위치를 설명하려고. 관광지의 위치, l'emplacement des lieux touristiques. 설명하려고, 설명하다 signifie expliquer. Donc, elle souhaite expliquer, préciser l'emplacement des sites touristiques. Ici, elle ne présente pas l'emplacement des sites touristiques. Elle ne présente juste une ligne de bus. Quatrième proposition, 버스 이용 방법을 안내하려고. 버스 이용 방법 La manière d'utiliser le bus. Littéralement. 안내하려고, c'est informer sur, donc, elle souhaite informer sur la manière, sur comment utiliser le bus. Et c'est précisément l'objet de cette annonce. D'informer les passagers de la manière d'utiliser les services de ce bus-là. C'est la proposition numéro 4. Ishim yuppon Tren de yonkwa krattengo se kurushibsion Problème 26 Choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu. Première proposition. 이 bus, 이 bus 는 중앙-공원에서 출발합니다. Ce bus, 그래서 이동하자 이동 Donc 중앙-공원, C'est un termes que l'on avait vu dans notre annonce. Ici, le parc central, mais si on se souvient bien du contenu, on nous disait que le bus se rendait jusqu'à ce parc central et non pas qu'il en partait. Donc, visiblement, cette phrase n'est pas correcte. Regardons la deuxième proposition. Lorsque, on prend à nouveau le bus, un ticket, il faut acheter un ticket. Si on se souvient de notre annonce, on précisait que C'était l'inverse, qu'il n'était pas nécessaire de racheter un ticket. La deuxième proposition est donc fausse. Troisième proposition. 사람들은 내려서 관광지를 구경할 수 있습니다. Voilà. Les gens peuvent visiter 관광지를, les sites touristiques, 내려서. En descendant du bus. Les gens peuvent descendre du bus et visiter les sites touristiques. Cette proposition est parfaitement compatible avec l'annonce. Si nous regardons cette partie-là, nous pouvons vérifier. quatrième proposition. Voilà. Quatrième proposition. Le bus. Le bus. 한 시간 동안. 한 시간 동안. 동안 동안 signifie pendant. 한 시간, une heure. Pendant une heure. Cette phrase est également inexacte parce que le texte nous montre qu'il est possible de reprendre un bus 30 minutes, toutes les 30 minutes et non pas une heure. On peut éliminer la proposition 4 et confirmer la proposition 3. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 이렇게 해봤는데 안 돼요. 오늘 고칠 수 있을까요? 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 네, 알겠습니다. 27번, 28번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. Problem 27 et 28. Ecoutez ce qui suit et répondez aux questions. Vous avez donc entendu ce dialogue. Revenons sur chacune des phrases qui ont été prononcées. 네, 인조 서비스 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? Oui, 인조 서비스 센터, c'est le centre, le service après-vente. 인조. 무엇을 도와드릴까요? 도와드리다 signifie aider. 무엇을, 과, comment je peux vous aider, que je peux faire pour vous, littéralement. réponse. 새로 산 텔레비전이 갑자기 소리가 안 나와요. Ici on est sur une phrase qui comporte deux sujets. 소리가 안 나와요. 소리가 안 나와요 signifie il n'y a pas de son. Le son ne vient pas. Donc il n'y a plus de son. 갑자기 소리가 안 나와요. Le son ne sort pas soudainement. De quel son parle-t-on? 새로 산 텔레비전이. 텔레비전이. La 텔레비전 que j'ai nouvellement acheté. De ma nouvelle 텔레비전. Donc le son de ma nouvelle 텔레비전 soudainement ne fonctionne plus. 그럼 텔레비전을 한번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. 그럼, dans ce cas, 한번, ici, dans le sens de essayez donc de, une fois, 꺼보세요. 텔레비전을 꺼보세요. Essayez de l'étendre. Essayez de l'étendre votre 텔레비전. 그리고, et 잠시 후에, après quelques instants, 다시, à nouveau, 켜보세요. 켜보세요, signifie, allumer. 다시 켜보세요, rallumer. Essayez de l'allumer. 그렇게 해봤는데, 안 돼요. 그렇게 해봤다. J'ai essayez de faire comme cela. Mais, 안 돼요. Mais, ça ne marche pas. 잠시 쉬고, après une petite courte pause. 오늘, 고칠 수 있을까요? 고칠다. 고칠다. 고칠다, signifie, réparer. Est-il possible de la réparer? 오늘, aujourd'hui? 오늘은, aujourd'hui, 늦어서 어렵고요. Aujourd'hui, c'est difficile. Pour quelle raison? Parce qu'il est tard. 내일 오전에, donc, demain matin, 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 직원이, c'est un employé. 연락드리고 vous contactera. Et, 갈 겁니다. Et, ira, la réparer. Et, viendra la réparer. Se rendra chez vous pour la réparer. 네, oui. 알겠습니다. Merci. 27번. 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Problem 3. De quoi parle les deux personnes? Proposition numéro 1. 고장난 텔레비전. D'une 텔레비전. 고장난. 동배 영판. Réponse numéro 2. 사고 싶은 텔레비전. D'une 텔레비전. 길, souhaite, acheter. 사고 싶은 텔레비전. Télé��전. Troisième proposition. Service center, 연락 방법. Service center, 연락 방법. la manière de contacter. Service center, le service après-vente. Et, enfin, quatrième proposition. Service center. 4 시간. 4 시간. Ce sont les horaires de travail. Service center, du service après-vente. service center. Cette question est assez simple. L'ensemble du contenu de la conversation nous montre qu'il s'agit bien d'un problème de son pour une télévision qui vient d'être achetée. Il s'agit de trouver une solution pour essayer de la réparer, essayer d'éteindre, rallumer. Mais, ça ne marche pas. Il s'agit de poser la question de savoir quand est-ce qu'il est possible de la faire réparer. Donc, on parle bien ici. Réponse 1. 28. D'une télévision tombée en panne, 고장난 télévision. 28. D'une 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 28. Choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu. Proposition 1. Ici, on sait que l'homme est venu nulle part. Il est chez lui et on a affaire à une conversation téléphonique. On peut éliminer cette proposition. Deuxième proposition. L'homme, demain, signifie avoir une conversation téléphonique. Avec un employé. Cette proposition est compatible avec ce que nous avons entendu. Si nous regardons cette partie de notre dialogue, Il va vous contacter sous-entendu par téléphone. Donc s'il le contacte par téléphone, c'est qu'il y aura une conversation téléphonique. Cette option est à retenir, a priori. Regardons néanmoins les deux suivantes. 여자는 남자의 집에 찾아갈 겁니다. La femme, 남자의 집에 찾아갈 겁니다. Çazak하다 signifie se rendre chez quelqu'un. Donc se rendre quelque part. Donc la femme va se rendre chez l'homme. Ici, il n'est pas question que la femme se rende elle-même chez l'homme. Mais, a priori, ce serait plutôt un employé qui se rendra chez l'homme pour réparer la télévision. On peut éliminer la proposition numéro 3. Enfin, dernière proposition. 여자는 남자의 télévision을 구쳤습니다. La femme a 구쳤습니다. A réparer la télévision de l'homme. Ici, la femme a effectivement tenté de proposer des solutions pour réparer la télévision ou pour résoudre le problème de son sur la télévision. Mais, cette proposition ne parvient pas à donner un effet positif. Et au final, il faut l'intervention d'un employé. Donc, la télé, d'une part, n'est pas réparée. Et ce n'est pas réparé par la femme non plus. Donc, deux raisons d'éliminer cette proposition numéro 4. On peut donc confirmer que la proposition numéro 2. que l'homme aura une conversation téléphonique avec un employé demain. 표현 연습 Expression 늦어서 어려워요 C'est compliqué, c'est difficile Parce qu'il est tard Deuxième expression Alors, il ira réparer ou il viendra réparer ça dépend comment vous vous placez dans la situation 집에 찾아갈 겁니다 Il se rendra chez vous chez quelqu'un 57번 Choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes Problem 57 가 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다. 나 그때부터 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. 다 다 처음에는 불편했지만 지금은 왼손으로 서는 것이 익숙합니다. 라 그런데 운동을 할 때 닫혀서 오른손으로 글씨를 쓸 수 없었습니다. regardons chacune de ces quatre phrases pour pouvoir les remettre dans le bon ordre après. Première phrase Première phrase 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다. sujet donc je 글씨를 썼습니다. donc écrire j'écrivais 오른손으로 오른손 오른손 la main droite j'écrivais de la main droite phrase 2 phrase B 그때부터 donc depuis ce moment-là 왼손으로 de la main gauche 글씨를 쓰기 시작했습니다. donc 시작하다 commencé donc j'ai commencé à écrire de la main gauche depuis donc depuis ce moment-là j'ai commencé à écrire de la main gauche regardons la troisième phrase 처음에는 au début 불편했지만 donc là il y a un contraste mais donc au début c'était inconfortable 지금은 maintenant 왼손으로 쓰는 것이 쓰는 것이 le fait d'écrire 왼손으로 de la main gauche Ixok합니다 donc en fait je me suis habitué donc je me suis habitué à écrire de la main gauche dernière phrase 그런데 contraste 운동을 할 때 quand je faisais du sport alors on sait que c'est du passé parce que à la fin de la phrase le verbe est au passé quand je faisais du sport je me suis blessé je me suis blessé je me suis blessé je me suis blessé de la main droite je ne pouvais pas écrire de la main droite parce que je me suis blessé en faisant du sport bien la situation n'est pas très compliquée à comprendre on est face à quelqu'un qui écrivait de la main droite qui un jour s'est blessé puis comme il ne pouvait plus écrire de la main droite a dû commencer à écrire de la main gauche il a commencé à écrire de la main gauche et il nous explique que au début c'était compliqué et que finalement il s'y est habitué donc nous aurons dans l'ordre Ca Da Na Da Ca Da Na Da Réponse numéro 2 Aussi pâle bonne 다음 다음 을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오 Problem 58 Choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes Ca 그렇지만 불 위에 있으면 오래된 달걀입니다 Na 소금 물이 있는 그릇에 달걀을 넣어 보면 됩니다 Da 오래된 달걀과 신선한 달걀을 알 수 있는 방법이 있습니다 Na 소금 물에 넣었을 때 달걀이 그릇 바닥에 있으면 신선한 것입니다 Regardons les phrases une par une Première phrase 그렇지만 cependant mais Il y a contrast 물 위에 있으면 s'ils sont à la surface de l'eau 오래된 달걀입니다 달걀 signifie un œuf 오래된 달걀 donc un vieil œuf des vieux œufs donc s'ils restent s'ils sont à la surface de l'eau ce sont des vieux œufs 2ème phrase 소금 물이 있는 그릇에 dans un bol avec de l'eau salée 달걀을 넣어 보면 donc s'il on met il suffit de donc il suffit de mettre des œufs de mettre les œufs dans un bol d'eau salée 3ème phrase 오래된 달걀과 신선한 달걀 alors 오래된 달걀 des vieux œufs 신선한 달걀 des œufs frais 할 수 있는 방법이 있습니다 donc il y a une manière une technique une méthode pour savoir pour connaître ici il faudra comprendre pour identifier pour distinguer les vieux œufs des œufs frais dernière phrase 소금 물이 どうする 때 소금 물이 どうする 때 lorsqu'on les mets dans dell'eau salée 달걀 donc les œufs si les œufs si les œufs sont au fond du bol le bas du bol donc au fond du bol 신선한 그렇습니다 alors c'est qu'ils sont frais voilà ici on est dans une situation on a quatre phrases qui nous apprennent dans le mauvais ordre à identifier si des œufs sont des œufs frais ou des œufs ou des vieux œufs la technique consiste donc à mettre ces œufs pour pouvoir les distinguer donc de les mettre dans de l'eau salée et de voir comment se comportent les œufs on nous donne deux informations à la fin c'est que les œufs doivent être en bas pour les considérer frais et en haut pour les considérer comme vieux voyons à présent dans quel ordre on va mettre ces phrases la première phrase c'est celle qui nous présente le principe donc c'est celle-ci il existe une méthode pour identifier les œufs anciens et les vieux et les yeux frais les œufs frais pardon, excusez-moi je bafouille quelle est cette technique ? c'est la phrase D il suffit de mettre les œufs dans un bol d'eau salée à partir de là les deux autres informations qui suivent il va falloir les mettre dans le bonheur on pourrait très bien commencer par dire que les œufs en surface sont les vieux œufs et les œufs au fond sont les œufs frais mais il y a un ordre à distinguer dans ces deux phrases ce qui nous donne un indice c'est ici le qui est une opposition si cette phrase est introduite par une opposition ça veut dire que l'information qui lui est complémentaire est présentée avant donc c'est bien cette phrase-là qui sera présentée en premier c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? 다 나 나 나 가 Proposition 4 59 60 다음을 읽고 물음에 답하십시오 problème 59 et 60 lisez ce qui suit et répondez aux questions c'est-à-dire ? 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 Révenons sur chacune de ces phrases. Dans la montagne de notre quartier. L'hiver, il n'y en a pas beaucoup à la montagne. Si on remet les éléments dans un ordre un peu plus naturel en français. Mais l'hiver, les animaux n'ont pas grand-chose à manger dans la montagne ou il n'y a pas grand-chose à manger dans la montagne que pour les animaux. Donc, donc, Lorsque l'hiver arrive, lorsque vient l'hiver. Et on y dépose de la nourriture, des choses à manger. Et on revient. Et on y dépose de la nourriture. Les animaux n'ont pas grand-chose à manger. 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 Il est difficile, donc, il est compliqué. Qu'est-ce qui est difficile de prendre de la nourriture, prendre à manger et monter à la montagne. Donc, il est fatigant d'aller à la montagne avec de la nourriture pendant les hivers froids. Mais nous faisons cela, nous faisons cette tâche. Nous nous acquittons de cette tâche avec avec bonne humeur, avec plaisir. Donc, c'est fatigant d'aller à la montagne avec de la nourriture lorsqu'il fait froid l'hiver, lors des hivers froids. Mais on le fait chaque année avec bonne humeur. Problème 59. Choisissez où insérer la phrase suivante. Regardons la phrase qu'il va nous falloir insérer dans le texte. 며칠 후에, 다시 가보면, 우리가 n'aucun 것이 하나도 없습니다. Fin la phrase. 며칠 후에, quelques jours plus tard, 다시, à nouveau, 가보면, si nous serons, à nouveau, à cet endroit. 며칠 후에, quelques jours plus tard. 며칠 후에, quelques jours plus tard. 며칠 후에, 우리 가 도공고 시. Alors, ce que nous avons déposé. . Il n'y a absolument rien, il ne reste rien de ce que l'on a déposé. Alors, à quel endroit allons-nous mettre cette phrase ? Il s'agit donc ici de dire que s'ils déposent de la nourriture et qu'ils y retournent le lendemain, la nourriture a entièrement disparu. Ce passage, on a dans le texte un passage qui évoque cette information. A partir d'ici. 그래서 저와 동네 사람들은 겨울이 되면 산에 가서 먹을 것을 돕고 옵니다. On va déposer de la nourriture à la montagne. Et ensuite, on nous dit. . Donc, les lapins et les oiseaux de montagne ont tout mangé. On se rend compte très vite que il manque un élément dans cette phrase. Il manque une notion temporelle. Et la notion temporelle qui manque en ce des autres phrases est donnée dans cette phrase. Dans cette première phrase, on nous dit que les gens montent à la montagne pour poser la nourriture. Dans la phrase d'après, on nous dit que les lapins et les oiseaux ont tout mangé. Mais on ne sait pas en combien de temps. Et donc, cette information arrive dans cette phrase. . est donc à la position d'e-gout, ici numéro 3. Il faut insérer cette phrase. Ce qui est identique au contenu du texte. Regardons les quatre propositions qui nous sont données. Première proposition. Donc il n'y a pas de lapins qui vivent dans la montagne de notre quartier. C'est visiblement faux puisqu'on parle bien effectivement de la montagne de notre quartier et on y dit beaucoup plus loin dans le texte que les lapins ou les oiseaux, donc il y a des lapins, mangent toute la nourriture. Donc si les lapins y mangent de la nourriture, c'est qu'ils y vivent. Cette première insertion est fausse. Deuxième proposition. 동물들은 우리가 산에 놓고 온 것을 먹습니다. 동물들은, les animaux, 우리가 산에 놓고 온 것을 먹습니다. Les animaux mangent ce que l'on a déposé, 우리가, ce que nous avons, on a déposé dans la montagne. Cela reste cohérent avec le contenu de ce texte. Regardons la troisième proposition. 저는 힘들어서 산에 올라가는 것을 싫어합니다. Ce qui me concerne, moi. Comme c'est fatigant, 힘들어서 산에 올라가는 것을 싫어합니다. 싫어합니다, c'est je n'aime pas, je déteste. quoi? monter à la montagne. Comme c'est fatigant, je déteste monter à la montagne. Je n'aime pas monter à la montagne parce que c'est fatigant. Dans notre texte, il est bien effectivement fait mention. Que monter à la montagne est fatigant. On nous dit ici. 추운 겨울에 먹을 것을 가지고 산에 올라가는 것이 힘들지만, 기분 좋게 이 일을 합니다. Mais, ils le font de bon humeur. Donc, certes, c'est difficile. Mais, c'est pas pour autant qu'ils détestent ça, qu'ils n'aiment pas ça. Ils le font avec bonne humeur. La phrase 3 n'est pas exact, n'est pas conforme au contenu du texte. Pas 4. 동물들은 먹을 것을 찾으려고 산에서 내려옵니다. Les animaux, 산에서 내려옵니다. Descends de la montagne. Archercher, prepares, hết. Chercher, afin de rechercher, de chercher. 因為 먹을 것을, de la nourriture, Donc les animaux descendent de la montagne pour trouver de quoi manger. Cette proposition est fausse également parce qu'il est bien dit que les animaux restaient dans la montagne et que c'était les habitants du quartier qui montaient dans la montagne pour y donner de la nourriture. On peut éliminer la proposition 4 et rester sur la proposition numéro 2. Pyo-yeon-yeon-se, expression. Bello-obsummita signifie il n'y a pas grand chose, il n'y a presque rien. Et le sujet, 먹을 것. Bello-obsummita, il n'y a pas grand chose à manger. Bello-obsummita signifie il n'y a pas grand chose à manger. Bello-obsummita signifie poser quelque chose et venir littéralement. Donc, déposer, des choses à manger, de quoi manger. Donc, littéralement, ce sera nous déposons de quoi manger et revenons. Nous déposons quelque chose à manger. J'ai commencé à écrire. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, pour vous entraîner, écouter plusieurs fois le document audio qui est proposé. Dans un deuxième temps, vous pouvez écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes peuvent être d'une grande aide. Pour la compréhension écrite, lisez d'abord l'énoncé de compréhension écrite. Ensuite, vous pouvez, sur un carnet du brouillon, écrire l'énoncé de compréhension écrite. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées.